C'est une association qui est basée en France dénommée Avenir Jeunesse qui a bien voulu répondre à notre appel suite à l'avancée de la maire qui avait détruit des écoles de la langue de barbary. Donc Avenir Jeunesse est venue avec 10 jeunes, 3 encadreurs pour réhabiliter une salle de classe qui a été construite par la mairie de Saint-Louis mais qui n'a pas encore été finalisée. Donc ils ont bien voulu accepter de finaliser les deux salles. C'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à inaugurer et à remercier les partenaires en présence de l'adjoint au maire M. Lamine Diaye et du conseil municipal Le Roumar mais également de l'ensemble des habitants de la langue de barbary. Le travail consistait à finaliser, comme je l'ai dit tantôt, deux salles de classe pour permettre à une centaine de jeunes lors de la prochaine rentrée scolaire au mois d'octobre de pouvoir étudier dans les bonnes conditions. Vous savez que la langue de barbary a sa particularité parce que le taux de déperdition scolaire est très élevé et nous, habitants de la langue, nous en faisons notre cheval de bataille pour que l'éducation soit obligatoire pour nos jeunes frères, nos enfants et nos neveux parce qu'un pays ne peut pas se développer sans l'éducation de ses enfants. Et comme nous l'avions fait de par le passé en amenant un lot de médicaments au dispensaire, cette fois-ci, nous avons donné une somme symbolique au dispensaire pour aider les populations à avoir accès, si ce n'est un soin gratuit, mais en tout cas que les choses se passent dans de bonnes conditions parce que la santé est un peu chère, la langue de barbary, avec les difficultés de la tabaski et tout, c'est notre appui symbolique, mais un appui quand même. Je suis éducateur de métier et donc c'est moi qui ai accompagné ce groupe de jeunes pour mener à bien ce projet. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme on l'avait imaginé au départ, néanmoins les choses se sont faites quand même avec quelquefois quelques difficultés, mais le résultat est là et nous sommes quand même satisfaits du résultat et de cette aventure qui a été riche pas seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan humain. Donc pour nous, de toute façon, ce n'est que positif et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que ça continue, que ce soit au travers de notre association ou bien même d'une autre association en France qui pourrait prendre le relais. Alors ces jeunes ne sont pas des élèves, ce sont des jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de services civiques. Le service civique, c'est une proposition qui est faite aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans en France, de pouvoir donc travailler dans des associations ou toute autre institution, comment dirais-je, de fonctionnaires. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons recruté ces jeunes. Et nous avons un jeune qui est venu de façon bénévole, donc qui est à ma droite, Adèle. C'est une satisfaction parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes venus présenter le maire Amadou Mansourfaye, absent du territoire, qui n'était son calendrier chargé, se referait le devoir d'assister à cette cérémonie qui pour nous n'est pas une cérémonie anodine, comme je venais de le dire, prenant en compte les préoccupations des populations en matière d'éducation. Donc nos sentiments, c'est les sentiments de satisfaction, de remerciement à l'endroit de M. Babakar Gaye. Mais aussi de la votre dirige jeunesse, ils ont aussi énuméré quelques difficultés. Mais ces difficultés, je crois que nous allons tout faire pour réadiquer ce genre de difficultés. Les difficultés, c'est que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas mis en place un cadre. Il n'y a pas eu de partenariat. Donc il y a un problème d'appropriation des populations de ce projet. Donc nous ferons en sorte que l'année prochaine, les années à venir, avec cette association ou une autre association qui va arriver dans ce domaine, ferons en sorte pour essayer de surmonter les difficultés qui ont été soulevées d'ici à là. Merci. Merci. Merci.